Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un panneau switch. Déjà on va commencer par voir ce que c'est. Pour moi ce qu'est un panneau switch c'est lorsqu'on clique sur un panneau, ça fait une action et ça fait apparaître un autre panneau et on dit de suite. Du coup ça fait une boucle. Donc là j'ai pris l'exemple avec le bruit des mobs. Donc là vous voyez il y a Blaze, quand on clique ça fait Creeper, Zombie, Underman, Guardian, Ghast, et ça revient à Blaze et on dit de suite. Le système il est assez simple et surtout il est très stable, vous voyez que je vais spammer. Et c'est toujours fiable. Donc maintenant comment ça marche ? Il y a juste besoin de ça. Alors on va voir les commandes. L'écran de bloc du bas c'est juste un setblock 1R. Donc ça veut dire que lorsqu'on pose un bloc de redstone, il disparaît. Et en haut c'est la commande du panneau. Donc il y a un site pour faire les panneaux que je vous mettrai en description. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans un panneau on peut faire exécuter 4 commandes. Là dans les panneaux ça exécute 3 commandes. La première c'est que quand on clique dessus ça fait le bruit du mob. La deuxième ça met le nom du mob dans le chat. Et la troisième ça set un bloc en diagonale de redstone block. Pour être plus clair. En gros quand j'envoie un courant ici, là ça enlève ce bloc. Et ici ça fait apparaître un panneau avec marqué choix blaze. Et dans ce panneau là j'ai mis que quand je clique ça fait le bruit d'un creeper et ça met creeper dans le chat. Et à la troisième commande ça met un bloc de redstone block ici. Là ça fait apparaître le creeper. Là ça fait apparaître le zombie. Là ça fait apparaître l'enderman. Là ça fait apparaître le guardian. Et là le ghast. Et ici le blaze. Donc en gros ce que ça fait c'est que ici ça contient l'affichage du blaze. Mais dans le chat creeper et le bruit creeper. Et là ici c'est creeper et on te cite de suite. C'est pour ça qu'en fait tout est un peu décalé. C'est tout en diagonale. Donc lorsqu'on pose un bloc ici ça met blaze. Quand on clique ici ça fait le bruit d'un creeper et ça met creeper dans le chat. Et ça pose un bloc ici. Et là hop ça met creeper. Et ainsi de suite. Et bien sûr ici ça met un bloc ici. Toutes les commandes sont dans la description mais vous verrez c'est pas très compliqué à faire. Donc là on se retrouve en 1.12. Donc ça marche aussi 1.9, 1.10, 1.11. Et c'est la même chose sauf que là j'ai changé l'ordre. Ici c'est le R mais moins 1 puisque le bloc de redstone va être placé là. Ici c'est la commande du panneau. Donc pour un peu plus détailler la commande. En fait on fait un bloc data à ces coordonnées là. Qui représente ces coordonnées du panneau. Et là entre crochet. Mais après ça je le génère quand même avec le site. Sinon c'est un peu long. La première ligne c'est des égales. Et cliquez même c'est quand on clique. Action. Rune commande. Donc c'est à dire que quand on clique ça fait une action et ça lance une commande. La commande c'est cette bloc 74.60. Mon 88. Redstone bloc. Cette première commande elle va faire ça. On va mettre un bloc ici. Ensuite texte 2. Donc là on voit que le texte c'est choix. Donc c'est à dire que ça met juste ça écrit choix. Et cliquez même pareil. Action. Rune commande. Value. Play sound. Mockreeper. C. Ensuite texte 3. Dans le texte il y aura marqué blaze. Et quand on clique dessus ça fait une commande. Tellro. Arroba sp. Texte égale c'est un tellro classique. Et texte 4 on voit qu'il y a marqué égale gal. Mais il n'y a pas de commande. Donc on pourrait très bien rajouter une quatrième commande qui fait spawn le mob. Et ça en tout de suite. Donc là vous pouvez voir ça marche. Bon il n'y a pas les bruits parce que les bruits ont dû être changés en 1.12. Mais bon ça je pense que en regardant sur internet ça se trouve facilement. Et là c'est pareil vous pouvez spammer le truc ça marche quand même très très bien. Donc pour vous donner une petite idée de à quoi ça peut servir. Par exemple dans ma map serveur. Utiliser pour choisir la map. Donc soit map classique soit map wood. Soit map asteroid soit map one to one. Etc. Et vous voyez que ça se suit. Ensuite pareil pour les teams. 1 vs1, 2 vs2, 3 vs3. 2 vs5. Pareil pour le bâton. Pareil pour l'arc. Ça fait une interface plutôt propre et facile à mettre en place. Et souvent les joueurs comprennent très vite comment ça marche en cliquant dessus. Ils peuvent aimer à plusieurs dessus ça ne fera pas bugger. Et c'est pas plus compliqué. En gros c'est la même chose sauf qu'au lieu de faire un message dans le chat. Ce que ça fait concrètement c'est que quand vous cliquez par exemple sur la troisième option. Ça met un bloc de laine là et ça casse celui-ci. Et anti-suit donc le bloc il avance comme ça. Donc comme option c'est que ça file air. Et après ça rajoute un bloc de laine à l'endroit précis. Donc admettons ici. Ici c'est le bâton Knockback 2. Kabetator, Unbreakier, Enchantement, 19, level 2. Et quand la map va commencer. Il y aura un bloc de redstone qui va spawn ici. Et qui va tout de suite se casser. Ça va donner une impulsion sur tout ça. Et le courant pourra passer que là où il y a le bloc. Et donc give le bâton. Et c'est pareil pour l'arc et c'est pareil pour les TP etc. Moi j'utilise beaucoup cette technique parce qu'elle est très pratique et très fiable.